Dans l'espace de trois jours, des attaques mertrières attribuées aux rebelles ADF dans les territoires de Béni ont entraîné la mort de plus de 35 personnes. Contactées par nos conférences de la radio Okapi, la société civile locale plaide pour le déploiement des éléments de force loaliste dans le groupement de Bassoa Madidioué. Elle appelle tout de même les autorités civilo-politico-militaires à prendre en compte les alertes sécuritaires des populations. Espoir Aspirin Mouinouka, militant-activiste de la démocratie, évoluant aux villes de Goma, tout en présentant ses condoléances aux familles des illustres disparus, appeler les autorités à prendre les responsabilités au sérieux afin de sécuriser la population. En fait, pour nous d'abord, nous présentons nos condoléances à la République démocratique du Congo et aussi aux familles des victimes, donc aux familles particulières des victimes. Comme vous le savez en Afrique, lorsque nous perdons l'un de nous, donc c'est toute la République qui a perdu, c'est toutes les familles qui déplorent les morts barbares dont nos compatriotes du Grand Nord ont été victimes. Mais aussi, nous demandons quand même à la République de prendre des dispositions, notamment les responsabilités à main, en fait de bien sécuriser nos compatriotes de Béni. Et comme vous le savez, je le dis toujours, lorsque la RDC veut se relever, il y a toujours des personnes qui en tirent en bas. Et comme vous le savez, nous réclamons du jour au jour qu'il y ait faim des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Et du coup, vous voyez comment est-ce que cette guerre, ou bien ces attaques meurtrières de ces Ougandais à Defnalou vient encore de monter au créneau ? Donc c'est là qu'on doit nous pousser à réfléchir davantage. Est-ce que réellement, l'armée ougandaise n'est pas derrière ce qui se passe dans le Grand Nord ? Mais aussi, il faut comprendre, aujourd'hui, l'ennemi est coincé dans les petits massissis, l'ennemi est coincé dans les retours, notamment ces petits agresseurs rwandais F-23, RDF, AFC. Ils sont coincés et voilà leurs partenaires, se réveillent encore avec vitesse dans le Grand Nord. C'est non seulement dans le but de créer cette discrétion, ou bien de créer ce désordre, de créer... Ils veulent simplement détacher la population à l'armée, mais aussi c'est déstabiliser le plan militaire que la République avait déjà conçu contre ses agresseurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons toujours à la population de rester soudain, de rester toujours cohérent, de dénoncer toujours tout mouvement suspect que vous pouvez constater aux alentours de vous. Mais attention aussi, il y a certains de nos enfants, certains brevis galèzes, qui collaboreraient avec ses ennemis. Qu'ils soient ton enfant, qu'ils soient ton proche, si vous le voyez dans les mouvements suspect, dénoncer. A lui de poursuivre que le gouvernement souminois doit prendre comme priorité des priorités la question sécuritaire de l'Est et de tous les pays. Moi je pense, en bon père de famille, cela devrait être parmi les priorités, priorité des priorités. Je le dis toujours, il y a des questions utiles, mais qui ne sont pas urgentes. Et il y a des questions utiles et urgentes, voyez-vous, nécessaires et urgentes, pardon. Alors, je suis sûr et certain, la défense et la sécurité sont des questions primordiales pour la République. Et si, là où moi je condamne Kabila, c'est puisque Kabila n'avait pas si prendre la défense et la sécurité en considération. S'il prenait ça en considération, on ne devrait plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui, voyez-vous. Puisque Félix devrait définir d'autres lignes au-delà de la défense et de la sécurité. La consolidation des acquis. Exactement. Mais comme jusque-là, la défense et la sécurité n'étaient pas bien prises en compte, voilà, nous nous battons encore aujourd'hui pour que nous puissions quand même améliorer. J'ai dit nous, comme des citoyens, mais je sais qu'il y a cela normalement qui ont ça comme devoir. Mais je sais qu'en j'ai lu les programmes de développement de ces gouvernements, comme vous le savez, moi d'ailleurs, au sein de la lutte citoyenne, vous ne vous pas rappelez, nous nous battons pour que la vie de Goma soit desservie à nos potables, au-delà des fonds, des milliers et des milliers de dollars détournés par les ONG. Mais quand même, quand j'ai lu les programmes, j'ai vu que les gouvernements préconisent aussi l'amélioration du social de l'homme congolais. Et cela me pousse à croire si cette fois-ci, on n'aura plus de surfacturation comme l'a fait Kazadi, si cette fois-ci, on n'aura plus de détournement des derniers publics. Rappelons que c'est depuis l'an 2014 que le massacre a commencé à s'enregistrer dans la région de Beni, un des territoires du Nord-Kivu, riche en cacao. Il est situé à la limite avec l'ex-province orientale et est au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Depuis Goma, Joseph Boulonfoubine Miquendéro pour HKT de Télévisions.